M. Aline Samba, je suis résident au Marist de Ilozède. Nous sommes sur le site de la passerelle, la passerelle de l'autoroute. Vous voyez bien que cette passerelle enjambe l'autoroute. Ça permet de faire un raccourci aux piétons et vraiment pour la bonne marche du système de circulation. Mais nous avions constaté que cette passerelle ne devait pas être empruntée par des centaines de scooters. Nous avons dénombré 400 scooters par jour et le samedi 450 scooters. Nous nous avons donné cette peine-là et cela ne pouvait plus continuer. Parce que pour nous, scooters égale agression. Parce que les scooters perpétraient des agressions sur la passerelle. Et ils entraient en trompe dans la cité. Vous savez bien que dans la cité, nous n'avons pas de voirie goutronnée. Nous avons des voiries en sable. Ils continuaient à passer ici avec fracas, en soulevant la poussière et leur fumée, en faisant des accidents, en causant des accidents. Et puis ils n'arrêtaient pas de faire les agressions même. Ils n'arrêtaient pas les agressions tout de même de la passerelle à l'intérieur de la cité. Donc c'était pour nous un problème sur lequel on s'était fixé pour qu'ils cessent de passer, d'emprunter la passerelle. Bonjour, je me présente, je suis Moussenia, donc citoyen de Maris. Et je représente le président du conseil des quartiers de Maris. Et qui englobe Maris 1, Maris 2 et environ. Aujourd'hui, on est sous la passerelle qui est assez symbolique pour matérialiser les séries d'agressions que nous vivons. Elles sont multiformes et leur gravité dépasse même l'entendement. Nous sommes agressés jusque dans nos chambres à coucher. C'est des vols à infraction. Et vous imaginez la terreur que cela fait au niveau des Maris. Raison pour laquelle aujourd'hui, on est là pour alerter. Alerter, alerter qui de droit, c'est-à-dire les autorités, au premier chef, les autorités administratives de ce pays, mais aussi les autorités communales, les autorités locales. Je vais vous épargner la nature et la gravité de ces infractions-là, de ces agressions-là. Je vais vous les épargner. Mais comprenez qu'elles sont de gravité extrême, allant de l'agression physique, verbale, sonore. Parce qu'il faut bien comprendre que les problèmes de sécurité sont fondamentalement liés aux problèmes d'environnement. Vous les voyez ici, encombrer la voirie. Et assez souvent, quand le conseil est vite établi, quand il y a un vol, vol de batterie par exemple, vous comprenez avec nous, vol de batterie par exemple, vous comprenez avec nous, les opérations qui s'opèrent de la façon la plus rapide, nous laissent penser que c'est des professionnels, c'est des mécaniciens. On les pointe directement du doigt. Parce que le budget n'est pas pour le maire. Il faut même rééquilibrer entre le fonctionnement et l'investissement. On ne peut pas avoir des communes avec des pléteurs de personnes qui bouffent le budget du fonctionnement au détriment de l'investissement. Le budget, il est rentré résultat. Ce ne sont pas des privilèges qu'on les octroie. Il faut véritablement revoir la politique de décentralisation de l'Etat. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est ce qu'on a dans le quartier où on n'a pas de maire. Si on n'avait pas de l'âge, il y avait mille escouteurs de rome. C'est ce qu'on a fait en tant que maire et père de famille. Les citoyens étaient dans le quartier résidentiel, avec tout le confort qu'ils devaient avoir. Quand ils étaient là, ils se trouvaient à la gare. Une fraction de seconde, ils ont enlevé la batterie. Ils ont enlevé la carrière de l'épave de véhicule. Ils ont enlevé la carrière de la ville. Il y a des mouches, des moustiques et des gens qui ont dit. Ils interpellent leur maire. Parce que leur maire est un devoir. Ce n'est pas le problème de la ballier. On a nos propres problèmes. Pour cela, on interpelle le président Diomai et le PM Ousmane Sonko. C'est parce que la population de Dundu est malheureuse. Il est malheureux, il est malheureux, il est malheureux. Une discipline doit être en train de dire. Non seulement les étrangers, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Mais nous, les nationaux, dans notre jeunesse, il n'y a aucune formation. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Ils ont d'une manière ordonnée et éduquée. Bonjour, je suis le président Diomai et le président Diomai. Et le président Diomai et le membre du conseil de quartier. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une activité. Ils ont l'impression d'avoir une activité pour nous protéger. Ce sont des problèmes de sécurité. C'est un problème qui nous tire à cœur. C'est parce que le président Diomai est en train de faire. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais sans cela, si il n'y a pas d'argent, personne n'a pas d'argent. Il n'y a 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 pas d'argent. Nous, dans l'association, nous avons pris l'hôpital. Nous parlons de ce qu'on parle. Nous parlons sous le contrôle de l'hôpital et de la gendarmerie. Parce qu'on aurait dit qu'on a fait la plainte. Il y a des situations où on a vraiment pu vivre. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais personne n'a pas d'argent. Personne n'a pas d'argent. Nous le mentionnons à l'Ajrout parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. Au niveau de l'autoroute à péage, il y a des étrangers qui sont à l'Ajrout. Il paraît qu'ils ne sont pas d'agressants. Nous tirons l'attention de l'Etat. Surtout du nouveau gouvernement. Il n'y a pas d'argent sur eux. Il n'y a pas d'argent sur la sécurité. Parce qu'on est menacé. Il n'y a pas d'argent sur eux. 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 C'est ce qui nous devraient. Avec l'occupation de l'Ajrout. L'occupation de l'Ajrout pour les interpréter directement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie sur l'affaire de la sécurité. Je vous remercie. La première des choses que je vous remercie, c'est que je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Mais je vous remercie. Parce que je vous remercie 30 personnes. Je vous remercie. Je vous remercie. Deuxièmement, à chaque fois que je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Nous n'allions pas régler les problèmes. Mais ça ne nous passe pas à mon effectif. Je vous remercie. Je ne laisse pas leurs compétences. Mais je pense qu'en matière de sécurité, compétences, à faire des mesures avec la police, nous nous sollicitons que je vous remercie. Mais malheureusement, il faut qu'il n'y ait pas de poste de police. Il n'y a pas de poste de police. Il n'y a pas de poste, mais il n'y a pas de trois personnes. Le chef de poste, son adjoint, et les femmes. Deuxièmement, sur l'agressif, nous sommes venus, 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 nous sommes venus. Mais laissez-nous faire notre police. Moi, en tant que délégué de Kachilao, je n'ai pas d'autorisation de l'association pour le développement d'Anne Maris, et en même temps, membre de l'initiative, qui aujourd'hui s'adresse pour lutter contre l'insécurité galopante au niveau de Maris. Il y a trop d'agressions au niveau de Maris. Maintenant, sur le plan sociologique, il faut étudier le pourquoi. Il y a plusieurs facteurs. Il y a la faillite, il faut le dire, des services de sécurité. Parce que le premier responsable pour assurer la sécurité des personnes et des biens, c'est l'État du Sénégal. Il y a une brigade ici, je ne sais pas, de gendarmerie, mais je le dis haut et fort, ils ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail. Il faut assurer ce pays. La sécurité est devenue aujourd'hui une des premières priorités de rupture. Et pour cela, il faut avoir une stratégie de sécurité collective. Maintenant, moi, je suis sociologue de formation. Quels sont les facteurs qui entraînent l'insécurité ? Il faut aujourd'hui que la municipalité convoque ce qu'on appelle aussi au niveau local, ce qu'on appelle aujourd'hui un dialogue pour les États généraux pour la sécurité. Maris, chaque jour, il y a des agressions. Nous ne pouvons pas accepter ça. Ensuite, il n'y a aucune réglementation. Il y a partout l'occupation anarchique. Il y a partout l'épôté est non-périté. Il y a partout l'épôté, l'épôté tu rentre nous ! Il y a partout l'épôté.